Soudreur, un métier qui n'est pas tout neuf. Les premières soudures datent de 3500 ans avant Jésus-Christ, mais qui fait encore des étincelles. Surtout, n'est pas soudeur qui veut. Sa signature, c'est le cordon de soudure. Il doit être parfait. Ne dit-on pas que si la soudure n'est pas bonne du premier coup, c'est fichu. La fissurée, je pense qu'il va falloir recreuser et recharger à l'intérieur de la soudure. Assembler des pièces métalliques derrière un masque et dans une gerbe d'étincelles requiert donc une sûreté dans le geste, un coup de main, une perception de la fusion qui n'échapperont pas à l'œil averti du soudeur, œil qui se sera penché auparavant sur le plan des pièces à assembler. Appeler à travailler sur un échafaudage en atelier, sur un chantier naval ou la ligne de montage d'un avion, le soudeur est un contorsionniste capable de souder debout, en hauteur, à genoux, à terre, à plat ventre. Quoi qu'il arrive, le soudeur déploie habileté manuelle, bonne vue, patience et minutie. Toute qualité couplée à une grande précision, un sens de l'organisation, notamment dans la production de grandes séries, secteur où se développe la robotisation. Il intervient alors sur des machines qu'il programme et règle. Homme de finition, autonome, responsable, le soudeur garantit la tenue, l'étanchéité et l'homogénéité du produit fini. Il en va de la suite de la fabrication. Vu le grand nombre des procédés de soudage, un soudeur peut se perfectionner, se spécialiser. Il peut aussi devenir chef d'équipe, contremaître, voire ingénieur spécialisé. Enfin, nombre des parents en retraite obligent, 3000 emplois de soudeur et avec l'automatisation de techniciens qualifiés se dégagent chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada